Voilà donc rebonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé et je veux d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous avez apporté à notre cours et bienvenue. On va parler aujourd'hui d'un processus fondamental dans la vie d'une mine, qui est certainement la planification des mines souterraines. Je me présente d'abord, je suis Omey Malatéry, chargée de comptes de Premines, je suis ingénieure génie minée de Maroc et aussi officier de réserve militaire. Donc j'assume que vous avez déjà des dessins et les licences DC, si vous pouvez me contacter, n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à m'arrêter à aucun moment que vous avez des doutes. Juste pour vous donner du temps pour s'installer en fait et pour débrouiller votre dessin, je vais faire une petite introduction de Premines en 3 à 4 minutes, comme d'habitude. Donc voilà, nous sommes une entreprise canadienne créée en 1993 qui offre des services logiciels pour l'industrie minière, l'accès sur la conception des mines souterraines, les outils d'arpentage et de la géologie aussi. Donc vous pouvez nous contacter par téléphone, on a deux sièges, Québec et Monoriel, vous pouvez visiter et consulter notre site web à promaine.com. Donc à propos de notre histoire et de nos clients, nous avons un réseau clientèle très large au Canada, en Afrique, Mexique, Pérou, Amérique centrale et en Europe aussi. Donc parmi nos clients, Agnico Eagle, Lamine Raglan, la compagnie Xencore, etc. Donc en fait, en parlant du logiciel, Premines en tant que logiciel créé par des experts en exploitation minaire et en arpentage et en géologie, visant à fournir des solutions dans le processus de travail de l'industrie minière aux différents niveaux de sa chaîne de valeur. Donc découvrez qui sommes nous et que nous proposons. Premines fonctionne comme une extension d'autocadre et d'orex cadres. Merci. 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 Donc voilà, j'insiste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, pour ce cours, on a choisi un corps minéralisé en rouge. Vous pouvez visualiser le corps minéralisé et on a des galeries de développement qui sont déjà insérées. On va faire quelque chose de similaire et des tâches et des blocs minières. Donc, je vais vous montrer un petit peu pro-main, grosso modo. Donc, on a la catégorie Progeox. C'est là où on peut planifier nos trous, les trous de forage, insérer les trous de forage diamanté, faire des composites, exporter, importer les fichiers CSV et la cartographie de francs. On peut aussi calculer et estimer les ressources. La modélisation des blocs est aussi un outil vraiment intéressant pour les géologues et d'où vient le nom Progeox. Vous pouvez faire la géostatistique et la cartographie géologique. Donc, par exemple, pour ce dessin, ce corps minéralisé, il y a plein de méthodes pour réaliser ce corps. La première, par exemple, si vous avez des bases de données, des fichiers CSV, vous pouvez les insérer par DDH, le module DDH, et puis faire des composites. Ensuite, soit manuellement, vous allez entourer les parties minéralisées et ensuite créer le filon en assemblant les différentes sections. Sinon, vous pouvez tout simplement créer un modèle manuel en utilisant une modélisation applicite. On a aussi dans Essentiel, pour ProMain. On a déjà dit que ProMain travaille avec les surfaces CAD ou bien CAO. Par exemple, dans ce cas-là, moi, je travaille avec AutoCAD et comme vous pouvez visualiser, les modules Home, Insert, Annotate sont les modules d'AutoCAD. Et pour ProMain, c'est Essentiel, modélisation, ingénierie 1 et 2, arpentage et projet OX. Voilà, dans Essentiel, on peut organiser les francales, qui sont les différents départements, gérer l'accès de qui à qui et créer des sections, créer des présentations par gris. Vous avez l'interface où vous pouvez importer et exporter vos données, la librairie pour créer et insérer des blocs que vous allez utiliser dorénavant. Et en général, ProMainauti, ce qui est les paramètres généraux, par exemple, les tonneurs que vous avez, si vous voulez ajouter, changer de langage, etc. Et puis, dans Modélisation, vous pouvez construire n'importe quel modèle 3D. En fait, soit après importation des informations ou bien des données d'arpentage, par exemple, dans Nuage de points. Ou bien, l'arpentage, on a déjà un autre module. Et vous pouvez calculer les volumes, les tonnages, les surfaces, les allévations et plein d'autres. Donc, en ce qui concerne l'ingénierie 1 et 2, c'est là où vous pouvez trouver les outils nécessaires pour soit une bonne planification, c'est ce qu'on veut voir maintenant. Et soit, vous pouvez faire votre sautage pour un souterrain, des monteries. Et, enfin, comme vous pouvez voir, par exemple, dans des années de monteries ou bien des chantiers, ce qui est vraiment intéressant. Voilà, Arpentage. De même, Ingénierie 2. Et Live Survey, enfin, c'est clair, c'est pour l'avantage en live. Et Projet X, on a déjà parlé de ça. Donc, je vais revenir. Notre module est Planification minière, en anglais Mind Planning, on l'appelle en abréviation MPL. Et, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Maintenant, on peut continuer. Donc, avant tout développement sur ce module, je vais vous montrer la première chose qu'on doit faire, et c'est Options. Vous pouvez remarquer, on a ce bouton Options dans chaque, comment dirais-je, module de Premine. Et c'est là où vous pouvez personnaliser vos paramètres et vous pouvez, en fait, changer et configurer, voilà, prendre une nouvelle configuration. Parce que ça dépend de votre site, de votre mine et de ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. C'est des préférences. Donc, c'est pour ça, et aussi, on a ce bouton de commandes personnalisées. Si vous voulez, si votre mine vous veut des nouvelles commandes, on peut nous contacter pour créer ce que vous voulez, par exemple. Et, comme vous pouvez remarquer, on a une liste des paramètres qu'on doit ajuster à nos préférences. La première chose est les ressources qui sont faites, je souligne, qui sont l'ensemble, soit l'équipement, des machines. En général, tout objet réutilisable au sein de votre mine. Par exemple, si on parle du Jumbo, ça, on va travailler avec Jumbo tout le temps, mais non pas une seule fois. Donc, on a une liste, je pense, si c'est votre première, par exemple, si je travaille toujours avec ce module, donc, j'aurai plein d'autres ressources que je peux utiliser sans de la mine, mais c'est facile. Donc, il suffit de cliquer sur ajouter, donner une description, une normalisation, la disponibilité en pourcentage du jour, combien de temps vous travaillez avec cet outil, et le coût par jour, parce que si on veut une bonne planification, ça veut dire qu'on doit maintenir les coûts le plus bas possible. Et aussi, en fait, on doit savoir et avoir une idée auparavant des coûts et de temps aussi. Donc, par exemple, dans Jumbo, on peut modifier, il suffit de changer le nom, disponibilité à 80%, et le coût par jour, on va dire à 100%. Donc, OK, vous pouvez également enlever, donc c'est un processus simple. Maintenant, matériaux, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ressources et matériaux ? Eh bien, la différence est que les matériaux ne sont utilisables qu'une seule fois. Donc, on parle d'une unité des matériaux, parce que, par exemple, des pipes, et ça, on va travailler avec cette pipe une seule fois dans un endroit bien placé. De même, vous pouvez ajouter, et c'est vraiment « friendly », donc c'est facile à traiter, à enlever ou bien modifié. On peut maintenant parler des catégories. Et en fait, lorsqu'on est dans une mine, on parle toujours des catégories. Et puis, lorsqu'on veut ajouter des diagrammes, on veut savoir dans quelles catégories on travaille avec. Parce que, par exemple, soi-disant, dès que vous avez élaboré vos calculs, et par exemple, l'estimation des coûts, vous pouvez, par la suite, générer des rapports, et ces rapports seront selon une catégorie bien choisie. Donc, le même logique, c'est juste une nomination, en fait. Mais bon, et on peut choisir une catégorie par défaut, par exemple, exploration, voire développement, par exemple. Et maintenant, on doit choisir les destinations qu'on veut adopter. Et voilà, donc, lors de l'extraction des minerais ou bien les créations des garlis, vous devez déterminer la destination. Et c'est important de spécifier la localisation qui va influencer d'abord le coût et le temps passé à une certaine tâche. Et du coup, c'est important de spécifier et d'adopter une destination. Par exemple, puits 1, ça va aller à un autre puits, soit des cheminées. Et de même, donc éditer et voilà, la localisation le maximum par jour et la description. Ensuite, on a les types des galeries. C'est là où on organise les différents types, voire des travers-bancs, des galeries de développement, d'accès, exploration, de montries, etc. Donc, vous devez définir les différents types que vous allez utiliser lors de la planification et choisir une par défaut. Maintenant, le bloc de minage. Par exemple, 110 tpd, c'est ton per day. Donc, ça veut dire ton par jour. Donc, c'est une nomination. Tout simplement, c'est une description. Donc, vous pouvez changer la description. Vous devez ajuster le tonnage par jour. Et c'est ça ce qui est important. Et le co-partum. Maintenant, les attributs, ce sont les paramètres que vous voulez visualiser dans votre planification. Et je vais dire par ça, lorsque vous allez insérer les rapports, comment dirais-je, le diagramme, par exemple, les graphes, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez afficher. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'on a deux autres zones à remplir, soi-disant. Donc, matériaux. Les matériaux qu'on va utiliser dans ce bloc de minage. Et les teneurs communs. Donc, on doit choisir une quantité parce que, comme on a déjà parlé, les matériaux sont vraiment utilisables une seule fois. Donc, on parle d'une quantité. Et on peut choisir soit par jour. Donc, cette quantité est journalière. Soit par tonne. Soit par longueur. Par exemple, des pipes, on peut parler par longueur. Sinon, total. Et de même, pour les teneurs, il suffit d'ajouter la valeur de chaque teneur que vous avez. Supposons qu'on a de l'heure et de l'argent. Voilà. Vous pouvez également choisir une par défaut. Vous pouvez ajuster l'échelle du bloc. Et le couleur du bloc. En fait, j'ai oublié de vous montrer les couleurs de bloc aussi dans les types de galeries. Et c'est juste pour différencier entre ce qui est tâche et ce qui est vraiment bloc. Donc, les ressources et les matériaux. On choisit également la catégorie et la destination. Il y a aussi l'avancement par jour. Combien de temps vous prenez ? Comment vous avancez ? La densité et les dimensionnements de notre galerie. Et voilà, type des tâches. Pour type des tâches, on a un violet. Vous pouvez changer. Donc, c'est le même, en fait, que les blocs. Vous pouvez annoter, par exemple, la description d'eux-mêmes. Donc, c'est une même logique. Et on va voir encore calendrier. Par exemple, promis, je vais modifier ce calendrier. Voilà, il faut donner d'abord, bien sûr, un an. Quelle année ? Et le fréquence, ça veut dire, par exemple, si on travaille dans une mine, ben, c'est pas vraiment réel. Mais on peut dire que, par exemple, chaque week-end, on ne travaille pas. Et on ne travaille pas aussi dans les jours fériés. Donc, j'ai mon calendrier pour être vraiment spécifique. Et si je veux calculer combien de jours j'ai besoin pour arriver à une tâche. Donc, on doit vraiment spécifier que les week-ends, personne ne travaille. Donc, ça ne va pas être inclus. Voilà, pour les week-ends, ça sera hebdomadaire. Tout mois, par exemple, une fois, on a deux jours fériés par jour, par an. Et voilà. Donc, vous avez, vous pouvez ajouter autant de pages que vous désirez. Pour moi, c'est suffisant dans la vie d'une mine. Et OK. Donc, voilà, OK. C'est bon, je ne vais pas m'attarder vraiment dans l'option. C'est un petit peu ça. Donc, une seule chose à faire, c'est d'enregistrer sous vos paramètres. Parce que vous ne devez pas faire ça à chaque fois que vous travaillez avec le module. Mais c'est juste une seule fois pour toutes. Sinon, par exemple, vous avez changé de site. Et c'est évident que vous devez changer les paramètres que vous travaillez avec. Sinon, si vous voulez une configuration déjà faite, vous pouvez charger. Et comme vous voyez, le chemin, c'est Git, Promine, Configuration et MPL, c'est le module, la nomination et l'abriviation du module. Vous pouvez trouver les dernières configurations que j'ai effectuées. Et vous pouvez choisir n'importe. Voilà, de même, je suis très sourd. Donc, OK. Est-ce que vous avez des questions à propos de la commande option ou bien les informations que vous avez déjà données à propos des autres modules ? Je prends ça en tant que nom et je vais continuer. Donc, on a le corps minéralisé. Ce niveau est juste pour vous montrer ce qu'on a fait comme résultat, mais on va tout refaire. On peut mieux visualiser notre corps minéralisé, je ne veux pas dire filant. C'est le niveau déjà fait. Et on va effectuer quelque chose demain. Donc, je vais revenir. Je vais revenir. Maintenant, je vais désactiver cette calque et moi, je vous conseille toujours de travailler en plusieurs calques. Comme ça, vous pouvez organiser votre travail. Et surtout, si vous avez beaucoup de détails, beaucoup d'informations, c'est vraiment difficile de différencier. Donc, on va désactiver la calque. Voilà, tout ce qu'on a, c'est notre corps. Donc, la première chose à faire, c'est dans l'essentiel, le module section. On doit couper une section. On a plusieurs méthodes pour couper des sections, soit à l'est, ouest, nord, sud, soit par élévation. Par exemple, ma préférée, point azimut, pour choisir directement, ou bien par des coordonnées que vous avez déjà. Donc, moi, je vais choisir par élévation parce que je sais très bien quel niveau je vais travailler avec. Et c'est le… Vous pouvez piquer si vous savez, vous voulez choisir quel niveau vous voulez, quelle recette vous voulez travailler. Et le nom de la section, je vais dire niveau. Et voilà. Donc, je vais… Maintenant, on peut voir un contour du corps minéralisé. Et vous pouvez voir que j'ai une checkmark dans la calque du section que je travaille avec. On ne peut pas vraiment différencier entre les sections et ce qui est corps parce qu'ils ont le même coulard. Mais c'est vraiment facile à changer. Voilà. Deuxièmement, on doit créer ce qu'on appelle un offset. Donc, je dois choisir le corps. Et vous pouvez soit assumer la distance que vous voulez, soit si vous voulez être vraiment spécifique, il suffit de remplir, par exemple, à 20 mètres. Maintenant, si on active notre corps minéralisé, on peut voir la section, en fait, l'offset du section pour qu'on puisse se positionner. Voilà. Donc, revenons au module planification minière. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a des boutons plus grands que d'autres. Et pour la simple raison, parce qu'on utilise ces boutons souvent. Mais ce n'est pas vraiment une règle, c'est juste une information. Donc, je vais insérer. J'ai toujours une liste galerie, soit tâches, soit blocs de minage ou bien des dates. Donc, la première chose à faire est de creuser une galerie d'accès. Et c'est ça, par exemple, pourquoi j'ai utilisé un offset. C'est juste pour savoir. On ne peut pas vraiment toucher le filin sans avoir des travaux de développement et d'accès. Donc, je vais, en cliquant sur OK, on aura cette fenêtre. Pour le nom de galerie, c'est à vous. Par exemple, je vais dire accès au niveau 1125. Vous pouvez voir que j'ai une option de choisir les teneurs. Mais puisqu'on est dans une zone stérile, donc il n'y a pas de minerai, donc il n'y a pas de teneur, évidemment. Donc, je ne vais pas choisir. Sinon, vous pouvez toujours, par exemple, je vais dire zéro. Mais, en fait, ce n'est pas la peine. C'est parce qu'en fait, zéro, c'est la même chose d'il y a rien. On doit choisir l'élévation de départ. On a toujours l'option piquer, mais parce que je sais très bien de quel niveau il s'agit-il. Et l'élévation de fin, je ne vais pas vraiment dire la même élévation. Je vais choisir une pente de moins deux. C'est juste une question d'écoulement d'eau dans la mine. Et maintenant, prédécesseurs. Donc, c'est là où vous choisissez les tâches que vous avez déjà faites prédécemment. Je peux, par exemple, précédemment choisir dans les prédécesseurs. Ce sont les prédécesseurs des autres niveaux. Vous pouvez avoir vraiment plus, plus, plus que ça parce que c'est vraiment compliqué lorsqu'on travaille sous torrent. Mais je ne veux pas choisir parce que pour cette première, soi-disant, on vient d'entrer. C'est la première tâche qu'on va travailler avec et donc il n'y aura pas de prédécesseurs. Pour cela, le type de la date sera non pas aussi tôt qu'eux, mais débutez-le. On va travailler aujourd'hui. Si vous savez que vous allez faire un retard, par exemple, l'une de vos machines ne travaille pas, vous avez eu des accidents, etc. Donc, vous pouvez faire que, voilà, dans ces tâches, on va être en retard par deux jours. Et vous pouvez, justement, ajuster les délais min et max. Donc, vous pouvez maintenant remarquer qu'on a la date de fin en douze jours, le 6 juin. On va finir. Et maintenant, lorsqu'on a appliqué le calendrier promenade parce qu'on ne va pas travailler, je pense, deux week-ends. Ça veut dire, oui, voilà, deux week-ends. Donc, on a trois jours. On a aussi cette option. Par exemple, si vous avez déjà fait un progrès, vous avez avancé dans cette galerie. Donc, vous pouvez dire que j'ai fait un pourcentage, par exemple, à 30 % du progrès. Sinon, c'est la première fois qu'on travaille sur ça. Donc, je ne vais pas remplir cette. Et voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Je ne sais pas si vous avez des dessins et que vous pouvez vraiment me suivre. D'accord. On peut maintenant terminer. En fait, continuer. De même, maintenant, on est dans l'offset. On n'a pas encore atteint au corps minéralisé. Il n'y a pas de teneur, pas d'or. Et voilà. De même, c'est vraiment le même processus. Et si vous n'avez pas compris la première fois, vous allez comprendre maintenant parce qu'on va faire ce processus-là, je pense, trois à quatre fois. Donc, et voilà, le fil. Nom de galerie, on peut dire, par exemple, l'est, le type. Maintenant, c'est pour ça que je voulais vous montrer d'abord options pour savoir où on peut avoir et créer des listes comme ça. Donc, je choisis développement. Si je veux choisir quelque chose qui n'est pas dans cette liste, donc il suffit d'utiliser la commande option et ajouter ce type. Je veux vraiment utiliser le taux par défaut. Sinon, vous pouvez donner le taux que vous voulez. Les teneurs, de la même façon, on n'a pas de teneur. En fait, pas encore. Et vous pouvez remarquer que l'élevation du départ est automatiquement ajustée parce que c'était la fin du première galerie qu'on a créée. Et automatiquement aussi, le prédécesseur et l'accès qu'on vient de créer. Si je ne veux pas, je peux changer. Par exemple, choisir piquer et tout simplement choisir quel… D'accord, je vais vous montrer. Par exemple, je vais enlever. Et soit je peux ajouter manuellement, choisir sans le nom accès. Sinon, si vraiment je ne sais pas le nom, donc il suffit de piquer et je vais choisir ma galerie. Voilà, donc c'est la même façon. Maintenant, si vous pouvez remarquer, je vais choisir le type de date aussitôt que possible parce que je veux travailler sur cette partie-là le moment où j'ai fini de creuser cette galerie. Et du coup, donc c'est aussitôt que possible, je veux dire aussitôt que la tâche précédente est finie, donc je vais attaquer cette tâche. Sinon, si vous savez, si vous voulez débuter deux jours en retard, c'est à vous. Mais pour moi, donc je vais aussitôt que possible. Et de même, le retard, calendrier, ça va donner, ah bon, dix jours de retard. Et moi, je pense que c'est tout, donc ok. Ok, une autre de cette partie. Ah, je n'ai pas parlé du machin vert que je vais dire. Donc, ce sont les snaps. Et on l'active en ce moment, soit des points, soit au milieu, soit à une intersection des deux lignes. Donc, il me guide. Donc, la première. Et le prochain point, dire. Donc, vous pouvez en fait continuer, mais pour cette galerie, c'est suffisant. Même niveau, type toujours développement, bien sûr, il n'y aura pas de teneur. Voilà, maintenant, on peut voir, le prédécesseur, c'est à l'est. Donc, cette galerie, ce qui est faux. Enfin, en fait, ce n'est pas faux, mais pour moi, comme ingénieur, je veux vraiment travailler dans les deux parties. Et du coup, le prédécesseur sera cette partie-là et l'autre à la partie est. Donc, je vais enlever et piquer. Voilà, maintenant, c'est changé. Toujours, type de date, aussitôt que possible. Et même compte, calendrier. On peut toujours visualiser les longueurs des galeries qu'on vient de crier. Donc, c'est à 86. Et voilà. Maintenant, on a accès au filon. Je vais activer le filon pour visualiser en 3D. Donc, le corps minéralisé, les galeries qu'on vient de créer et l'offset. On peut aussi visualiser les autres niveaux. Vous pouvez écrire autant que vous désirez, en fait. On désactive les deux calques. En fait, on peut toujours insérer, parce que ce n'est pas vraiment réalistique d'avoir juste deux. Donc, une autre galerie. Je vais utiliser Snap Midpoint. Pour avoir le milieu. Et voilà. On dit niveau... Toujours de la même façon. Donc, je ne vais pas répéter. Et pour prédécesseur, ça serait celle-ci. Donc, oui, c'est correct. Calendrier promis. Et OK. Une dernière. Une dernière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'insertion des galeries? D'accord. Donc, on peut passer à l'insertion des tâches. Donc, parmi ce qu'on a créé auparavant dans Options. On peut choisir et sélectionner quelles tâches qu'on va travailler avec. Et parlant du cycle d'abattage. Donc, évidemment, ça serait l'ERH. Donc, la première tâche qu'on va travailler. Choisir l'emplacement. Donc, de même, disons, ARH. Durée, c'est par jour. Donc, si c'était un. Ça veut dire que vous allez gaspiller toute une journée. Enfin, je ne vais pas dire gaspiller, mais c'est une nécessité. Donc, c'est une journée. Sinon, pour moi, je vais dire 0.30. On doit choisir un prédécesseur. Donc, cette galerie. Aussitôt que possible, on peut essayer, par exemple, un délai de... Voilà. Donc, remine. Et OK. Vous vous rappelez qu'on a déjà parlé des couleurs, des tasques et des blocs minage pour différencier entre les deux. Et les attributs qu'on a choisis d'apparaître dans l'enclairage, la durée, début et fin. On peut insérer une autre. Par exemple, il y a l'arrosage, il y a plein d'autres options, mais on peut dire, par exemple, chutez-nous. Et pour prédécesseur, on va choisir la tâche d'errage. Avec une calendrier premier et aussitôt, OK. Ensuite, de même pour les autres... Ça peut être répétitif, mais pour avoir une... Comment dirais-je ? Pour avoir une représentation réelle. Donc, on doit créer plusieurs galeries, plusieurs entrées, plusieurs tâches pour qu'on puisse comparer ce qu'on a dans les diagrammes. Donc, je vais répéter ce travail encore une fois. Donc, tâche. Enfin,iencia Resolveuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse Donc, c'est tellement. Donc, on peut, par exemple, supposer qu'on va prendre toute une journée. Par exemple, on a des roches fragiles, mais ça nécessite des soutenements. Donc, ajouter deux autres dans la partie milieu et on peut continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsqu'on a une période d'un jour, bien, même moins que ça dans quelques heures, c'est pas vraiment intéressant d'ajouter des calendriers parce que c'est rare que les jours fériés seront au même jour. Mais pour éviter toute interruption, je vais toujours ajuster mon calendrier. Donc, en fait, si vous avez commis une erreur, vous pouvez toujours éditer n'importe quelle tâche, galerie que vous avez créée. Par exemple, je peux choisir. Donc, j'ai commis des erreurs. Par exemple, il y a été des retards et moi, j'ai oublié. Donc, je peux toujours récupérer. Et on peut maintenant, on a enfin accès aux corps minéralisés. Donc, maintenant, on parle des tâneurs. On parle des blocs de minage. Donc, on peut choisir et sélectionner des tâneurs voulus. Choisissant de même, mais la seule différente sera les tâneurs. Je vais dire, par exemple, à 15, l'argent à 40, par exemple. Le prédécesseur sera le soutènement, aussitôt bien sûr, et le calendrier promis. Donc, on peut dire ton âge de... Par exemple. Et, OK. Voilà. On a inséré notre mining bloc. De même. On a inséré Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501